Seigneur merci pour ce soir Nous remettons cette dernière soirée entre tes mains Comme tu avais opéré les jours précédents Nous te demandons de faire de vous pareil Nous savons que tous les jours tu es au Père Nous savons que tous les jours tu es avec nous Faisons en sorte que nous voyons ta force ce soir Dans le nom de Jésus Fais ta parole Se touche des cœurs Dans les profondeurs Pour emmener un changement Pour emmener la différence Parce que l'évangile Emmène le changement L'évangile A de la puissance Alléluia Glorie à Jésus A de la puissance La famille du Seigneur Merci le groupe de louanges Vous allez revenir après Je salue tout le monde dans le nom de Jésus Demandez à quelqu'un s'il est heureux d'être là ce soir Tout le monde est heureux d'être là ce soir Nous verrons si vous êtes heureux Parce que là où il y a la joie Il y a de la danse Là où il y a de la joie c'est la danse Amen bien aimé Quand les gens disent qu'ils sont heureux quand ils croient Ils dansent La Bible dit lorsque vous êtes dans la joie Il faut chanter Pour Dieu Rendez gloire à Dieu Si vous vous sentez bien Vous vous réjouissez Vous allez chanter pour l'éternel Amen Ce soir je voudrais partager une parole avec vous Je ne vais pas être long Comme je l'ai dit déjà Aujourd'hui c'est un jour d'adoration Vous savez lorsque Dieu dit que c'est dans l'adoration qu'il descend Et vous voulez voir si Dieu descend Donc il faut l'adorer Amen Si Dieu dit que c'est dans l'adoration qu'il vient C'est dans l'adoration qu'il vient vers son peuple Donc qu'est-ce qu'il faut faire Si vous voulez voir Dieu Il faut l'adorer Parce que l'adoration ôte l'éternel de son trône Il fait en sorte que l'éternel puisse mouvoir Parce que c'est un Dieu qui aime quand nous l'adorons La Bible dit 24 heures sur 24 Les anges se prosternent devant lui Et lui donnent l'élévation Jour et nuit il l'adore Cela veut dire qu'un Dieu qui doit recevoir l'adoration C'est le Dieu que nous servons Amen Louer soit le Seigneur Vous savez Quand nous regardons Dans l'église Dans l'église locale Dans notre église L'église qui est au fort là-bas Toutes les autres églises C'est une église locale Dans l'église Dans l'église Dans l'église Ça ne concerne pas que cette église Mais ça concerne toutes les églises Que le Seigneur doit venir récupérer Dans l'église Et nous voyons qu'aujourd'hui La vérité n'est plus dans l'église Dis à quelqu'un que la vérité n'est plus dans l'église La vérité n'est plus dans l'église Vous voyez Aujourd'hui Beaucoup de gens veulent servir Dieu Beaucoup de gens aimeraient que Dieu touche leur cœur Demandez-vous si vous êtes sincère Avec moi-même Je vois que je fais des erreurs Beaucoup de gens ne voient plus les erreurs Tout le monde est saint aujourd'hui Tout le monde est saint Demande à quelqu'un Qui est à côté de toi Si cette personne est saint Parce que maintenant Lorsque quelqu'un est dans l'erreur Il voit cela comme quelque chose d'énorme Pour le confesser Mais pourtant Dans les années passées Les gens ne cachaient pas Les péchés Comme aujourd'hui Amen Aujourd'hui nous voulons voir l'église aller de l'avant Mais l'une des choses importantes que le Seigneur a prié pour cela C'est l'unité C'est l'unité dans l'église Nous ne pouvons pas parler de l'unité à l'extérieur de l'église Et que cela n'est pas dans l'église Et que cela n'est pas dans l'église L'église Normalement c'est comme des chaînes Et la chaîne La chaîne a des maillons Vous voyez les choses rangs Qui sont attachées sur les chaînes Les chaînes qui n'ont pas des choses On pourra les accrocher Quand vous regardez cette chaîne La puissance de cette chaîne C'est ces choses rangs que nous trouvons dessus Si une de ces choses se casse Il y a beaucoup d'occasions que nous perdons cette chaîne Quelqu'un me comprend Il y a certaines personnes Lorsque cela se casse Ils l'attachent avec une ficelle Et l'église C'est comme ça C'est comme ça que l'église C'est comme ça que l'église devait être On ne devait pas voir Des séparations Aujourd'hui nous parlons Lorsque nous nous marions Et cet amour doit être comme L'alliance qui n'est pas séparée Mais ce n'est pas que le mariage L'église aussi Parce que la faiblesse de la chaîne C'est cette chose Si cette chose est forte Si la chaîne est forte Cela veut dire Lorsque nous sommes dans l'église Et nous sommes cette chaîne Si il y a une ouverture C'est dangereux pour l'église C'est une faiblesse pour l'église Pourquoi ? Dès lors où cette chaîne est ouverte Cela montre qu'il y a des séparations Quelqu'un me comprend Et la personne Disons qu'il va ouvrir cette chaîne Là où la chaîne est ouverte Et si c'est toi qui se tient là Tu vas commencer à emmener des querelles Et quelqu'un comme ça C'est cette personne qui fait en sorte Qu'il y a des mauvaises pensées envers l'église Quelqu'un me comprend ? Dès lors où nous ne sommes plus un Et nous savons qu'il y a des mauvaises choses à l'extérieur Et la personne qui a caché cette chose C'est cette personne qui emmène des mauvaises choses à l'extérieur Je pense que quelqu'un me comprend Si une église doit avoir un bon an L'église doit avoir une force L'unité Quelqu'un me comprend ? C'est pour cela que le Seigneur avait prié dans son religion Il savait quelle est la force Il savait la faiblesse Lorsque l'église est éclatée Lorsque nous parlons d'un déclatement Ce n'est pas lorsqu'il y a quelqu'un qui est allé là-bas Mais lorsque nous sommes un dans l'église Aujourd'hui j'ai entendu un homme dire Il a regardé, il a observé, il a cherché Et il a vu que c'est impossible Que l'église fonctionne dans l'unité Il parle du travail ensemble Et il a dit que ceux qui étaient ensemble De la même manière, ils doivent être rabaissés Il y en a qui abandonnent Et il a dit Il est triste Parce que si nous ne sommes pas dans cette manière La loi aura de la puissance sur nous Et nous ne pouvons rien faire Amen, bien aimé Si les églises ne viennent pas ensemble Surtout les petits Qui doivent construire encore Qui doivent prospérer Ça sera dur pour eux Amen Aujourd'hui il est dur de trouver un terrain C'est dur de trouver un terrain Pour construire une église Si vous êtes seul, comment vous allez faire ? C'est dur Et bien aimé La sincérité pour moi-même C'est cela qui va t'emmener vers ton frère C'est cela qui va t'emmener vers ta sœur Et c'est cela qui va aller vers Dieu Dans Jacques 2 verset 3 verset 2 Nous tous nous emmenons des querelles Nous tous nous querellons Cela veut dire que tout le monde fait des erreurs Nous tous nous faisons des choses Il est querelle Un homme a dit que Et tout le monde a rigolé Il a dit qu'il avait ramassé une femme Mais il n'est pas tombé avec la femme Parce que la femme avait crié Il a dit que je ne suis pas tombé Je suis juste secoué Et la Bible nous dit que tout le monde se secoue Mais lorsque nous nous secouons Vous pouvez être sincère avec vous-même Pour confesser Pour dire que je me suis un peu déplacé Mais aujourd'hui personne ne se secoue Amen Personne ne se secoue Tout le monde Reste ferme Tout le monde est fort Il n'y a plus de secouement Mais bien aimé J'aimerais vous dire Pourquoi cela n'est plus Parce que nous sommes plus sincères avec nous-mêmes Aujourd'hui je mens sur toi Pour dire à cette personne Ma soeur j'ai menti sur toi Je ne viens pas te dire Même si quelqu'un te dit C'est comme ça que le pasteur a dit Ils viennent vers moi Et disent que ce n'est pas vrai Les grandes personnes En proverbe Disons Le fait de regarder Se transforme en mensonge Maintenant vous pouvez voir la personne avec vos yeux Il te dit que je t'ai vu Il dit que non Et si la personne dit que ce n'est pas vrai Qu'est-ce que tu pourras faire? La personne n'est pas sincère avec lui-même Et dès lors vous n'êtes pas sincère avec vous-même Vous n'êtes pas sincère avec lui-même Et vous ne voyez pas vos erreurs Cela veut dire que personne ne fait plus erreur Lorsque vous êtes sincère avec vous-même Vous devez voir vos erreurs Amen bien aimé De la même manière que vous Vous êtes critique envers la femme Vous ne venez plus à l'église Vous dites que c'est parce qu'il a fait ça C'est parce que tu as fait ça Mais jamais tu as été sincère Pour dire femme C'est de la colère Je me suis trempée Vous savez il y a un homme important Qui était sincère avec lui-même C'est l'homme qui était petit Qui s'appelle Zaché Quelqu'un connait cet homme C'est un homme qui était court Qui s'appelait Zaché C'est quelqu'un qui était sincère avec lui-même Zaché Quand Dieu l'a visité Il n'a pas cherché afin que Dieu puisse venir le chercher Il n'a pas cherché à savoir que toi tu n'es pas bien Mais lui-même a commencé Il a commencé à m'enpasser Il a montré ses fautes vers le Seigneur Il a commencé à dire à Dieu J'avais arnaqué des hommes Et je vais remettre tout ce que j'avais pris dans l'arnaque J'avais volé Je lui donnerai le double de ce que j'avais pris Cela veut dire qu'il est sincère avec lui-même Pour dire qu'il était un voleur Il dit que j'étais un arnaqueur Lorsqu'il était sincère avec lui-même Il ne pouvait pas le cacher pour le tout Il savait qu'il devait dire cela aux hommes Pour dire qu'il était un voleur Je t'ai arnaqué Et avant que Dieu lui dise que c'est comme ça que tu dois faire Il a commencé à prendre toutes ses richesses Il a commencé à donner A remettre les argents volés Pour montrer aux hommes que cela est à vous Je te donne Il ne s'est pas entendu à ce que les gens viennent lui dire Que cette personne m'a volé Mais il était si important Avec lui-même Vers Dieu Et il pouvait remettre Avec un peu de l'œil Il pouvait confesser Ces fautes qu'il avait faites Quelqu'un me comprend Lorsqu'il a confessé ses péchés Lorsqu'il a confessé ses péchés Vous voyez comment Dieu a fonctionné avec lui Beaucoup de personnes Dieu avait rencontrées Mais la façon que je l'ai confessé A fait en sorte de s'approcher vers Dieu Mais que Dieu a pu voir qu'il s'est converti Qu'il est quelqu'un qui est né de nouveau Mais non, nous nous convertissons Ou sinon nous disons que nous nous sommes convertis Mais vous n'êtes pas sincères avec vous-même Amen La Bible dit dans Jacques 5 verset 16 Il nous dit par là Qu'il faut confesser nos péchés Et lorsque vous confessez vos péchés Et vous recevez le pardon Et si vous avez une maladie Vous allez être délivré de cette maladie Une des sœurs avait dit Que lorsque vous ne confessez pas vos péchés C'est une maladie Vous pouvez avoir une maladie Que vous ne recevez pas La délivrance Parce que vous ne confessez pas Quelqu'un me comprend Si tu n'as pas confessé la chose Le plus grand d'être L'homme qui est le plus aîné De mettre ses mains sur toi Cette maladie ne partira pas La guérison de cela C'est de confesser Et lorsque tu confesse Tu n'as pas besoin de prier beaucoup Tu n'as pas besoin que quelqu'un impose les mains sur toi Mais tu reçois ta délivrance Quelqu'un me comprend De la manière où nous sommes aujourd'hui Quelqu'un peut venir ici avec une maladie Et il y a des choses qu'il doit confesser Et Dieu lui dit de confesser Il dit que tu étais avec cette personne Cette personne tu l'avais volée Va le voir Tu n'iras pas C'est jusqu'à ce que cette semaine de prière Tu es encore avec cette maladie Parce que ta délivrance Est dans ta confession Dans ce que tu vas dire Amen Quand j'étais allée sur la route de Mana J'avais prêché J'avais montré à ces gens quelque chose Beaucoup Beaucoup d'hommes volent Beaucoup d'hommes volent Sérieusement ils volent Et sérieusement ils mentent Et les femmes aussi Les femmes mentent Nous voyons la chose comme quelque chose de tous les jours Peut-être que j'ai 10 euros dans ma poche Et la fin vient de te voir Donne-moi l'argent Pour acheter une bouteille d'huile J'en ai pas J'en ai pas Mais les 10 euros sont dans ta poche L'autre vol Que nous voyons Surtout les hommes qui conduisent Les hommes d'Albina Lorsqu'ils voient qu'il y a plusieurs personnes Ils ne prennent plus le dollar Ils prennent l'euro Et là où ils conduisent pour 300 dollars Et là ils veulent même prendre jusqu'à 300 euros Deux fois plus que l'argent Et là ils ont mis des gens Chrétiens ou pas chrétiens Chrétiens ou pas chrétiens Ils se mettent ensemble Nous allons pas mettre les gens Nous allons faire en sorte que les gens prennent en plusieurs Nous allons prendre heureux Lorsque tu vas vers celui-là Tu vas vers celui-là Tu vas vers celui qui s'est converti Il dit non Et là tu as fait un peu Et pendant un moment ils commencent à remplir leur bateau Combien tu prends Tu prends 26 euros Mais pourtant c'est 25 euros qu'ils pouvaient pour vivre en Surinam Mais lorsqu'ils voient qu'il y a beaucoup de morts Le quota Le quota Le quota L'argent L'argent n'est plus L'argent n'est plus Ça ne vous est jamais arrivé Ça ne vous est jamais arrivé Il m'est déjà arrivé Ma famille Ma famille Ma famille m'a dit Si tu ne me donnes pas mal Je ne t'emmène pas Sors de ma voiture Il m'est arrivé Ma famille Ma propre famille Quelqu'un qui doit appeler Il m'a appelé Il m'a dit de sortir Si tu n'as pas d'euro Si tu n'as pas d'euro Si tu ne paies pas d'euro Je ne vais pas t'emmener Ils ont pris quelqu'un d'autre Si tu n'as pas d'euro Tu descends Je ne mens pas Je ne me débrouilles Il m'a dit de l'euro Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Tu as besoin de moi Je ne veux pas Tu te dis C'est un vol C'est un vol Je te dis C'est un vol C'est un vol Je ne te crains apache à moulin m'a moyen qu'un sourire ne s'est pas rallongé et vous pensez que vous allez faire maillot qui est mais qu'un flou coup le coup est mec et la malheur non la malédiction pour la libérée belle et surtout quand tu faisais cela n'ont plus qu'ils m'ont renseigné je regarde même des chrétiens il y a des personnes qui leur disent qu'ils ne doivent pas rentrer dans leur affaire parce que c'est sucre mais c'est cela la même chose même les chrétiens et même les chrétiens vont dans ce groupe là peut-être que si je vais faire la même chose c'est moi un exemple du système ou comment ils volent et toutes ces choses et toutes ces choses ça peut être de n'importe quelle manière tu vendes cela sur augmenter le prix amène bien aimé toutes ces choses lorsque vous venez dans la vérité je suis en train de me faire la même chose j'étais dans l'erreur et j'avais peur la même chose pour que tu allais me faire la même chose et je dis que tu es en paix et en toi tu es en paix Amen la Bible dit que tu dois te confesser qui m'a canard et me faut toi si c'est à la gare au palais guiné à ses amours on va aller vers cette sœur et sur la gîme pardon car vous savez qu'une part d'un à quoi c'est le mot d'accord d'une part d'une part d'une part d'une part d'une part c'est le cas d'une part 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 il est si important amen amen vous avez faim et parfois lorsque nous ne confessons pas et vous priez jusqu'à épuisement et il n'y a rien qui se passe amen bien aimé et des fois les gens vous regardent ils ne peuvent pas voir la gloire que tu dois recevoir de Dieu comme Esaïe 6 verset 60 verset 1 Esaïe 60 verset 1 si vous lisez vers le bas lorsque les ténèbres sont ôtés de nous tu vas commencer à briller et ils verront la gloire et les gens viendront vers vous amen donc cela veut dire que notre vie doit briller pour que les gens puissent venir vers Dieu ce n'est pas pour pour chasser les gens de notre comportement mais à cause de notre comportement nous chassons les gens là où les personnes devaient venir vers Dieu ils sont en fuite amen bien aimé vous n'avez jamais entendu là où ils ont dit qu'ils ne viendront jamais à l'église amen non, non, nous avons des mauvaises réputations nous avons des mauvaises réputations l'église a des mauvaises réputations l'église a des mauvaises réputations un poisson pourri peut détruire la bassine de poisson amen bien aimé amen bien aimé peut-être que vous n'avez pas encore entendu cela peut-être que vous n'avez pas encore entendu cela mais nous nous entendons les chrétiens les chrétiens qui habitent au fond de la frère les chrétiens qui habitent au fond de la frère vous allez entendre vous allez entendre vous allez entendre vous allez entendre et là où il y a l'éveillé ça se partage on arrive un temps arrive un temps arrive un temps arrive abon obtient où nous faisons ensemble que le Saint-Esprit vienne en nous pour que nous ayons pas peur mais que nous ayons le courage lorsque nous avons le courage là où nous devons nous aider dans l'évangile le temps arrive si vous n'êtes pas zélé vous n'allez pas pouvoir servir l'éternel le temps arrive si tu n'as pas le Saint-Esprit tu vas abandonner tu vas abandonner tu vas abandonner ce n'est pas facile c'est dur, c'est des temps difficiles c'est des temps difficiles vous voyez comme il a combatté l'éternel vous devez vous attendre qu'on va nous combattre vous ne croyez pas cela tout à l'heure vous allez voir si Dieu ne t'a pas compris vous allez voir mais c'est toi-même qui ne viens pas vers moi pour me combattre amène le bon amène bien-aimé pré-estime groupe de louanges à vous à vous Sous-titrage ST' 501